Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens à l'heure du coronavirus. Ajoutons-y confinement, télétravail, chômage partiel, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts, eux aussi confinés. Nous sommes aujourd'hui avec une psychologue du travail, elle est chercheuse au CNAM, elle est spécialiste de l'activité empêchée. Dominique Luillier, bonjour. Bonjour. Comment la déconnexion du travail, qu'elle soit totale ou partielle, modifie nos comportements ? La déconnexion du travail, évidemment ça peut faire penser à l'expérience du chômage, puis ce chômage un peu particulier qu'on connaît aujourd'hui du fait de la crise, du développement, du chômage partiel, puis de la fermeture d'un certain nombre d'activités pour les artisans, les commerçants. Il y a sans doute un point commun à toutes ces situations, au-delà de leur diversité, c'est effectivement l'activité empêchée. Elle se caractérise d'abord par le fait qu'elle est souvent synonyme d'une relégation spatiale. Cet confinement, entre guillemets, dans l'espace domestique, s'associe aussi à une rupture du coup avec les rythmes sociaux. Les rythmes sociaux qui scandent l'organisation de notre temps. Ces rythmes qui définissent que c'est qu'un week-end, que ce ne sont que des vacances, qui définissent que ce sont les horaires de travail. Il y a une sorte de suspension temporelle qui s'installe aussi. Et puis, bien sûr, des formes d'isolement qui peuvent se traduire par une solitude très difficile à vivre, très éprouvante. En fait, par défaut d'activité partagée, le rapport aux autres devient plus ténu, plus difficile à établir, à maintenir. Et puis, il y a aussi, bien sûr, toujours ce sentiment d'inutilité sociale, mais aussi d'invisibilité sociale qui accompagne toutes les situations d'activité empêchées, que ce soit dans l'expérience de la mise au placard dans l'entreprise, dans l'expérience du chômage ou dans l'expérience de cette déconnexion du travail. On peut considérer aussi que le travail, le télétravail, est une forme de déconnexion relative du travail, puisqu'on ne travaille plus dans les mêmes conditions qu'auparavant. Mais attention, le télétravail n'est pas le chômage. Le télétravail n'est pas, proprement dit, une activité empêchée. C'est un autre genre d'activité qui suppose d'abord de construire les conditions du travailler chez soi. Ce n'est pas quelque chose qui est organisé par l'employeur, par l'entreprise. C'est quelque chose qui relève d'une auto-organisation et qui, dans bien des cas d'ailleurs, est une auto-organisation qui n'est pas soutenue par un accompagnement. On dit aux gens, à partir de maintenant, vous êtes en télétravail. Et éventuellement, on leur explique qu'il faut se connecter avec tel ou tel outil. Travailler chez soi, ça suppose de reconstruire à domicile un espace, un poste de travail, une organisation temporelle du travail, dans un contexte qui n'est pas aujourd'hui celui du télétravail habituel. Donc, même ceux qui ont l'expérience du télétravail précédemment réalisent en fait qu'il y a des transformations majeures, notamment le fait que l'espace familial domestique est surencombré, si je puis dire, avec le confinement. Les enfants sont à la maison, les enfants sont aussi bien souvent en télétravail. Il faut donc composer avec les activités des autres et penser une organisation qui soit compatible avec l'interdépendance des activités partagées dans cet espace commun. Alors, en période de confinement, on a par ailleurs cette problématique qui consiste à devoir gérer le temps de l'inactivité, parce que beaucoup de salariés sont confinés chez eux et ne peuvent pas travailler. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est de gérer le temps ou de gérer l'inactivité ? La crise se présente toujours comme une rupture, une césure entre un avant et un après. Du coup, la crise, elle empêche de penser les transitions. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de gérer le temps ? Parce que le temps nous apparaît comme un temps suspendu. La projection dans le futur est difficile. La projection apparaît un peu comme barrée. Et en même temps, les appuis sur le passé apparaissent comme brouillés. Et du coup, ce qui est plutôt mobilisé, c'est une posture d'attente anxieuse qui favorise en même temps aussi une anesthésie de la pensée, comme si finalement tous les repères dont on disposait nous font défaut. Bref, tout ça conjugué fabrique un temps vide, un temps infini. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a grosso modo trois grands types de situations dans ce monde du travail reconfiguré. On a des sans-travail confinés. qui sont peut-être, eux, plus particulièrement malmenés par cette suspension temporelle et ce manque d'activité. On a ceux qui sont donc en télétravail confiné. Et puis, on a ceux qui sont en surcharge de travail, à la fois non confinés, mais aussi bien exposés. Pas seulement d'ailleurs exposés au virus, mais aussi exposés à la pénibilité du travail accru, au stress associé aux conditions de travail, etc. La relance de la dynamique temporelle passe par la relance d'activité, l'activité vitale. On peut se reconstruire dans de nouvelles activités. On voit que, bien que dans des marches de manœuvres assez restreintes, du fait du confinement, s'élaborent des activités alternatives partagées. Ça peut tourner autour de la cuisine, du bricolage, mais aussi de l'engagement dans des jeux, dans des exercices physiques, puisque le confinement, c'est aussi le confinement des corps, le surinvestissement des réseaux sociaux. On voit que, finalement, il y a une recréation d'activités alternatives pour maintenir de la vitalité et pour, pas simplement remplir le temps, mais peut-être aussi trouver du sens à la situation dans laquelle on se trouve contraint. Alors, dernière question, Dominique Lullier. Le monde du travail, c'est un monde d'interactions sociales. Comment est-ce qu'on fait pour préserver les interactions sociales quand on est en période de confinement ? Il y a d'abord les relations intrafamiliales. On voit bien comment est-ce que le confinement met à l'épreuve ces relations intrafamiliales, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et on le voit à travers, notamment, toutes les alertes concernant les violences faites aux enfants et aux femmes. D'une manière plus générale, c'est intéressant de voir comment est-ce que, dans cette sphère-là, il y a un enjeu fort du côté de la distribution des activités genrées dans la sphère familiale. Les uns se mettant à peindre la cuisine pendant que les autres se mettent à faire intensément la cuisine. Du côté des relations sociales, en défaut d'activités partagées, au risque donc de l'isolement, mais aussi de la solitude, qui sont toujours des épreuves très douloureuses, très déstabilisantes, et en particulier d'ailleurs pour les jeunes, qui ont besoin d'être entre jeunes, la bande des jeunes. Le confinement conduit à développer des formes de reliance aux autres à travers des médiations, la médiation du téléphone, de WhatsApp, etc., renouer, y compris des liens perdus depuis longtemps. On voit aussi comment se développent des liens de proximité, les relations avec le voisinage, que ce soit d'ailleurs à l'occasion du rendez-vous, du remerciement aux soignants autour d'applaudissements des 20 heures, mais aussi le développement de l'engagement dans des activités d'entraide, de solidarité. Le prendre soin des autres semble prendre plus de place que dans nos vies antérieures. Peut-être que le contexte aussi nous conduit à penser que la vulnérabilité ne peut plus être pensée comme une vulnérabilité différentielle. Il y aurait d'un côté des performants, combattants, productifs, et puis d'un autre côté des faibles, des seniors, des en difficulté dans le travail et dans l'insertion sociale. Non, la vulnérabilité aujourd'hui, elle se découvre et elle s'éprouve comme globalement partagée. Du même coup, ça a conduit aussi à une réévaluation des priorités de la vie, des valeurs, et ça développe vraisemblablement une plus grande attention au prendre soin, prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des autres, du lien avec les autres. Eh bien, un grand merci, Dominique Lullier, pour votre témoignage. Merci à vous. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada